Bien le bonjour, on se retrouve comme d'habitude pour un récap de l'espace membre. Alors, ce mois-ci, on a eu en typage efficace le typage de Théophile Elie. C'est un typage qui m'a fait extrêmement de bien à faire. J'ai été très content d'en parler, etc. Parce que Théophile Elie, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, qui est extrêmement mature, qui est extrêmement intéressant à analyser. Et en plus, sa personnalité est très compliquée. Donc, on a vraiment dû aller dans les détails de comment est-ce qu'on fait pour typer les gens. C'était super instructif d'un point de vue personnalité et d'un point de vue sagesse, développement personnel, tout ce que tu veux. Ensuite, pour les 20-80, pour les Pareto, on en a eu un ce mois-ci qui était sur Amélie Notombe. L'écrivaine que je ne connais que très très peu. Ce sont les membres qui ont voté. Je la connais de nom, mais je ne l'avais jamais entendue. Et franchement, elle est juste très spéciale. Personnalité très intéressante. Je la tipperai probablement de manière complète à l'avenir. Mais en tout cas, ce Pareto-là était un des plus étonnants qui nous a été donné de voir pour le moment. En plus de cela, il y a eu un typage express de Thomas Pesquet. J'avais déjà parlé de lui à de multiples reprises dans différents contenus. Mais je me suis rendu compte, justement, que je n'avais jamais fait de contenu vraiment dédié. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait, du coup, dans ce typage express sur Alphabosso Thomas Pesquet. Donc, qu'on a vu dans différentes situations, dans différentes interviews, etc. Et ce qui nous a permis aussi d'en apprendre plus sur cette personnalité qui est relativement rare. En tout cas, on n'a pas énormément d'ISTJ comme ça. Donc, c'était l'occasion de les connaître un peu mieux. On passe maintenant au décodage. Et le premier s'appelle syndrome de l'imposteur DI ou DE. DI, entre parenthèses. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que le syndrome de l'imposteur était quelque chose dont beaucoup de gens parlaient. Et qui sonnaient beaucoup plus comme de la décision extrovertie. Mais en réalité, c'est quelque chose que quasiment exclusivement les décideurs introvertis ont. En partant de là, je me suis du coup renseigné sur la chose, etc. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai du coup expliqué pourquoi est-ce qu'il se trouve qu'en fait, étonnamment, le syndrome de l'imposteur touche quasi exclusivement les décideurs introvertis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori. Le deuxième décodage s'appelait « Projeter ses peurs ». Et dans ce décodage, j'ai en fait pris un commentaire que quelqu'un avait laissé sous une vidéo YouTube qui d'ailleurs parlait d'Elphamosot Philélier. Et j'ai montré en fait comment est-ce que, dans ce commentaire, on voyait que la personne en réalité projetait ses peurs sur le monde. Et du coup, en fait, créait des problèmes là où il n'y en avait pas. Créait des démons là où il n'y en avait pas. Du coup, j'ai pris ce commentaire-là et je l'ai analysé. C'était extrêmement intéressant de voir ce mécanisme ou ce processus en tout cas à l'œuvre. Le troisième décodage s'appelle « Responsable de ses fonctions inférieures. Exemple, entre parenthèses, Dr Nozman ». Comme son nom l'a dit, on a vu du coup à quoi est-ce que ça ressemble lorsqu'on est responsable de nos fonctions inférieures et dans les gens matures, etc. Parce qu'en fait, c'est la caractéristique qui les définit comme étant matures, etc. Dr Nozman fait partie de ces personnes et on l'a vu ISTP utiliser et être responsable pour NI et FE. Et du coup, c'était un magnifique exemple de ce que j'entends toujours par sagesse, équilibre, maturité et tous ces mots-là qui désignent les gens qui sont responsables de leurs fonctions inférieures. Le quatrième et avant-dernier décodage, lui, s'appelle « SI vs NI Illustration ». Et dans ce décodage, on voyait qu'en fait, dans toutes les images qu'on avait du contrôle, dans toutes les illustrations de l'idée de contrôle, en fait, ces illustrations-là se déclinaient toujours en fait en deux familles très distinctes de formes de contrôle différentes qui étaient en fait exactement « SI » et « NI ». Et enfin, dernier décodage, dernier mais pas des moindres, ou, comme on dit en anglais, « last but not least », ou « ultimo pero… » « ultimo pero no… » Je sais pas, mes capacités en espagnol, ça a de là apparemment. Donc, dernier mais pas des moindres, effectivement, à quoi servent les INFP ? C'est une question que j'avais déjà posée de manière ironique dans plusieurs vidéos, etc., mais je n'avais jamais réellement répondu. Et quand je me suis posé la question de manière sérieuse, je me suis dit « bah attends, c'est pas si simple que ça, en fait, de répondre à la question ». Et on a aussi expliqué pourquoi est-ce que ce n'est pas si évident que ça de répondre à la question. Mais surtout, bah, on y a répondu et on a vu, en fait, que le rôle des INFP est évidemment extrêmement, extrêmement important. Enfin, mais comme le rôle de toutes les personnalités, mais juste dans différents domaines, et le domaine des INFP est, en fait, un des plus élémentaires dont on a besoin pour vivre, de manière générale. Voilà pour ce récap de ce mois-ci de l'espace membre. J'espère que ce récap vous a plu, et comme d'habitude, pour plus d'informations, la description est là pour vous. Et bien évidemment, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, et à très bientôt.